Ici à Abobo Makassi, on salue l'ouverture provisoire de l'échangeur, mais la peur s'est installée chez les populations. Les raisons, il n'y a pas de feu tricolore ni de pont permettant aux riverains de traverser la voie, le cœur léger. Les populations prennent chaque jour de gros risques pour traverser la route. Bukhari, malgré son gabarit, est obligé de courir pour atteindre l'autre bout de la route, ce qui n'est pas son risque. Il y a des vieilles femmes qui souffrent pour traverser. Il fallait qu'il y ait un feu. Parfois, il y a l'aide des volontaires. Il y a des volontaires qui nous aident à traverser. C'est compliqué aussi. Il y a des vieilles femmes, il y a des filles, il y a des enfants, il y a des élèves. C'est très compliqué pour traverser. Comme Bukhari, ils sont nombreux à faire cet exercice chaque jour au risque de se faire renverser par un véhicule. On est heureux de voir notre échangeur. C'est du boulot, c'est du loup. Mais si elles pouvaient nous donner un peu de moyens pour traverser, c'est un peu compliqué. Les voitures viennent sans ralenti. Donc, traverser, c'est un peu difficile. C'est ce qui est le problème à ce moment. Je suis très contente ce matin de voir le pont réussir. Ça a bien réussi. Je suis très contente. Yacouba est un habitant du quartier Makassi. Il voit des enfants passer devant les véhicules pour se rendre chez eux depuis 10 ans. Pour éviter un drame, il faut construire un pont piéton. On prend la beurre d'un pont piéton ici. Pour traverser, on a des problèmes. On n'a pas fait un problème. Le pont est bien fait. Mais il va de mort. Les enfants, pour traverser, aller à l'école, tout a un problème. Notant que l'échangeur de Makassi est ouvert provisoirement à la circulation depuis le lundi 23 octobre 2023. À ce jour, les travaux connaissent un taux d'avancement de 90 %. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage FR ?